Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout... Le truc qui t'arrive là, c'est comme le mec qui s'est pris la pomme sur la tête. Comment c'est son nom déjà ? Non mais je chante là maintenant. Oui, oui. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout... Newton ! Oui c'est ça. C'est le Eureka de Newton qui t'arrive, dis donc. C'est ça qui t'arrive, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es j'ai à nous, j'ai retrouvé les marrons, moi c'est ça ? C'est ça, ça te rend malheureux que j'ai trouvé les paroles, alors tu m'interromps tout le temps pour ne pas te sentir humilier. Si tu deviens complètement paranoïaque là, tu deviens complètement fou. Excuse-moi de m'intéresser à la science. Allez chante, chante s'il te plaît, chante. Je suis tout, oui. Alors j'y vais. En plus, je suis ravi que tu aies trouvé les paroles parce que je te rappelle qu'à la base, c'est moi que tu les ai demandé. Alors j'y vais. Oui, oui, oui. Alors, ça s'en va, et ça revient. Il ne va pas en matière. Oh, arrête ! Bon, c'est fait de tout petit rien. Ça se... Ça se change. C'est ça ? Ça se... Alors ? Bon, allez, sois pas infantile. Bon, c'est vrai, tu ne retrouves pas les paroles. Je comprends que ce soit cuisant, mais... Ne m'en rajoute pas, s'il te plaît. Elle convient de sonneries sur ton téléphone de la camise. Je ne sais pas, je peux dire, attends. Vingt-sept. Quatre. 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 Attends, j'en ai plein qui sont géniales. Ah, attends, j'ai un appel. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est quoi ? J'ai moins de sonneries, mais je vais faire du 44. Oh, oh, oh ! T'as déjà dit que tu ressemblais à une chèvre ? Non. Non. T'es pas sûr, tu ressembles un peu à une chèvre. Une chèvre ? Oui, à une chèvre ou à un mouton, si tu préfères. Tu ne peux pas sérieusement me demander si je préfère ressembler à une chèvre ou à un mouton. Moi, je dis « si tu préfères », c'est pas que c'est une chèvre. C'est juste une manière de dire que tu ressembles à un animal qui se situe quelque part entre la chèvre et le mouton. Arrête là, ça vient des agarres. Là, là, ne bouge pas. Là, tu ressembles très exactement à une chèvre légèrement moutonnante. Ben, tu sais, ben, comme une chèvre. Moi, là, ça va, j'ai compris, là. Je crois que je vais partir. Je crois qu'on a tous une ressemblance à un animal, toi. Toi, c'est la chèvre ou le bouton. Tu appartiens très exactement au monde des oïdés. Alors, vas-y, ben, pour voir. Non, c'est bon. Tu plaisantes, là ? Tu ne crois pas cette histoire d'appartenance à un monde animal ? On ne sait rien. Ce n'est pas vraiment le genre de question que je me pose. Ah bon ? Si, pourtant, il me semble. L'astrologie chinoise. Dans l'astrologie chinoise en animal, il y a le... Radeau. Le cochon. Le tigre. Le rat. Et la chèvre, justement. Ça m'étonnerait. Le dragon, oui. Le tigre, oui. Le rat. Le cochon, ça me dit quelque chose. Mais la chèvre, ça ne me dit absolument rien. Mais tu es vexé. Ça te vexe à ce point que je te compare à une chèvre. Il n'y a pas d'animal plus bête que la chèvre. À part le mouton, je vois pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, tu n'y es pas du tout. Il faut te débarrasser de tes préjugés. Tu ne dois pas juger l'animal auquel tu es affilié des critères min. Non. Non, la chèvre, c'est un animal qui est escalade à la montagne. C'est l'animal du diable. Non, non. Non, tu ne peux pas dire que le diable est bête. Non, non, la chèvre, c'est noble. C'est le symbole de la sagesse. Je serais content que je te dise que tu ressemblais à une chèvre, toi. Oui, si je ressemblais à une chèvre, lui, ça ne me poserait aucun problème. Mais ce n'est pas du tout mon animal, la chèvre. Moi, je ne suis pas du tout au vidé. C'est quoi ton animal ? Le léopard. Le léopard. Non, pas du tout. Si ? Ah, non, tu n'es pas du tout, Léopard. Ah, si, je suis clairement félin. Ah, non, c'est évident, non. Tu n'es pas du tout, alors, pas du tout félin. Attends, voir. À la rigueur, tu ressembles à un dindon. Un dindon. Oui. Ça crève les yeux. Tu fais partie de la famille des galinacées. Le léopard, enfin, redescend sur terre. Mais c'est marrant, ça. Plus je te regarde, plus je trouve que tu ressembles à un dindon. On ne te l'a jamais dit. C'est une intelligence que tu fais. Je suis vexé par ce que je t'ai dit que tu ressemblais à une chèvre, alors, pour te venger, tu me compares l'animal le plus ridicule du règne animal. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'en profite un peu pour te venger. Et je t'ai pas le côté, c'est pas du tout ridicule un dindon. Tu juges avec des critères humains. C'est noble, ça picorte son grain. Avec ça, j'ai... Bon, je t'ai les femmes, je t'ai les femmes. Nous n'en parlons plus. Mais, tu ne t'as pas sûr. Et là, je te le jure, sur ma tête, en fait, c'est vrai. Tu ressembles à un dindon. Alors, je me dis que, si dans l'astrologie chinoise, il y a l'année de la chèvre, il y a forcément une année du dindon. Je suis sûr qu'il y a une année de la chèvre et qu'il n'y a pas d'année du dindon. Si tu glousses, je m'aime. Ce qui suffit. M'aime, m'aime, m'aime. Oulala, quoi ? Je... je m'aime mieux que tu ne glousses. Évidemment, c'est facile de venir, mais... J'essaie un peu de glousser. Il me semble que c'est plutôt... Oulala ! Oulala ! Oulala ! Il est bon, combien ? Oulala ! Oulala ! La boule ! Tu essaies pas là ? Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Moi, je fais très bien le chien. Oulala ! Oulala ! Il est un peu roguet, mon chien. Oulala ! 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 Tu n'es pas tellement bon en bruit d'animaux, tu ne dois pas être très bon en accent non plus. Si, si, il y en a que je fais très bien, c'est l'accent anglais. Excuse me, je cherche vos moulins rouges. Il ne sert à rien dans l'accent, dans l'accent qui est rigolo, pour les blagues, c'est l'accent belge. Donnez-vous des fruits, arrêtez ! Jarmène, ça a été de faire passer les plates, oui, une fois. Ça, c'est l'accent belge. Ma spécialité, c'est l'accent blége. Excuse me, Jarmène. Peuyez-vous me passer vos plates, hors de fruit, une fois ? Ce que je préfère, moi, c'est l'accent québécois. Oui, oui. Tabernan, tabernan. Vous commencez déjà. Tabernan, il fait froid. Chez nous, chez nous, chez nous. Tabernan, il fait froid. Il fait froid, il fait froid, le chenon, chez nous. L'hiver, l'air... Oui, il fait froid, très froid. Il fait froid, l'hiver, chez nous. L'hiver, c'est froid, l'hiver. Et nous, l'hiver. Il n'y avait pas un truc qu'on devait faire ? Oui, oui, il me semble que c'était quoi ? Ah oui, oui, l'aïkido, non, 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 je te mettrai l'aïkido, on lève tes chaussures, insiste-le pas ! Oh, c'est bon, je t'ai bien vu faire la chèvre, je peux bien raconter une chaussette, mais... Alors, mets-toi comme ça en face de moi ! Dis donc, j'ai un trou ? J'ai même mes chaussures si tu fais cet état ! Pourquoi tu ne le recoupes pas ? Ça suffit ! Je vous sers le coup les chaussettes ? Toi, tu sers le coup les chaussettes ? Ah, je t'assure ! De toute façon, je vous sers le coup les chaussettes, les secrets c'est de mettre un autre... Non, 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 si je me lancerai pas, t'as pas... Je ne comprends plus, tu sais, tu ne sais pas recouler chaussettes ! Je pense que je sais, mais je n'en suis pas certain à 100%, puis je n'ai pas envie de vérifier. Parce que je ne suis pas en état de supporter un échec supplément. Renoncer avant d'essayer ça, ça se pose là en échec ! Non, 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 c'est pas le même type d'échec, c'est-à-dire qu'on a un trou à sa chaussette parce qu'on ne peut pas la réparer que parce qu'on ne veut pas la réparer ! Moi, je vous le dis que je vais garder mon trou à ma chaussette parce que tu ne sais pas la réparer ! Finalement ! Excuse-moi, je vais garder mon trou à ta chaussette parce que je suis abou nerveusement. Si je me lancerai le rat, je vais faire une crise de l'air ! Bon, 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 je vais garder mon trou à ma chaussette parce que tu ne veux pas m'aider, quoi ! Descartes, il avait raison. Toute illusion. On croit avoir des amis. Un trou à la chaussette. Et hop ! Tout s'effondre. Il aurait dû dire... Je vois ton pied. Que tu vois aussi. Donc, je suis seul. Là, j'aurais vraiment compris. Arrêtons, ça veut dire grotesque. Admettons que c'est le fiasco. Et n'en parlons plus. J'ai eu une petite bouffée mégalomane. J'ai cru un instant qu'on allait pouvoir réussir quelque chose, tous les deux. Mais le principe de réalité reprend le dessus, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ? Rien ! Je dis que tu manges ta main. Tu fais de tristonnaire ? Oui, je fais de tristonnaire. Alors là, c'est le pompon. Quel chien ! La coupe est amère et on la voit jusqu'à la ligne. Allez ! Il faut se reprendre. Objectivement, à nous deux. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à recouter cette chaussette. C'est plaisant. Objectivement, à nous deux, il n'y a aucune raison qu'on y arrive. Tu viens complètement irrationnel. Si on proie la panique et ça t'obscurcit le cerveau. Allez ! Allez ! Il faut se battre. Courage ! Mais de quoi tu parles ? Toutes les espèces vivantes se battent pour évoluer. C'est une des règles de la nature. Le vivant se bat pour évoluer ! Et je peux découvrir tout ce que tu parles ? Si, si tu parles, tu parles de la nature. Tu suis pas de tonnerie. On va bien. Allez, c'est notre dernière chance, ce n'est pas le moment. Alors, mets-toi comme ça en face de moi, alors attends, je réfléchis, ouais c'est bon, essaye de me donner un coup, comment, comme tu veux, donne-moi un coup sur la tête. Mais non, pas comme ça, il n'y a pas le droit comme ça. Je vais doucement, je vais doucement aussi, d'accord, d'accord, je te fais ralentir. Tu vois, j'esquive, hop, j'utilise la force de l'adresse. Tu sais quoi, j'esquive, attends, attends pas, attends pas. Oui, c'est bon, ça revient, j'esquive, j'esquive, j'esquive. Non, 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 arrête, vas-y On arrête ? Oui, c'est mieux comme ça Tu as fait quoi ? Un mois d'aïkido ? Pas tout à fait trois semaines Désolé, on ne sait pas de ta faute C'est nous Tout ce qu'on touche tourne au lamentable Je crois que tout le monde est comme nous ou c'est juste nous ? Non, à ce point c'est juste nous Ça se soigne tu crois ? Comment ? Je ne sais pas, on est allé voir un psychologue Non, un psychologue, ça ne marchera pas Le psychologue, je vois des gens encore pire que nous Qu'est-ce qu'on va me dire, ton psychologue ? Il n'y en a que... Oui, non, t'arrêtes Non, notre problème à nouveau C'est qu'on pense pour le résultat Imagine Si on se disait d'un coup que le résultat n'a plus aucune importance Plus de résultat, plus d'échec Et on passe inaperçu Ah ouais, ouais Ouais, se détacher comme des bouddhistes un peu Non, le bouddhiste il peut rater, tu sais Il a un but, il cherche un résultat Non, 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 non Non, ce qui compte pour eux, c'est de suivre le chemin Non, je t'ai dit que le bouddhiste, il peut rater, tu sais Avec l'histoire de la réincarnation selon Tétro Pour assez Et hop ! La vie d'après, on te réincarne un animal Genre nous, dans notre projet de vie, en chèvre ou en indon Oui, c'est ça Mais, mais... Non, ce que je veux dire C'est plus abstrait que ça Comment dire ? Il ne faudrait plus faire que des choses inutiles Et ne parler que de sujets idoux de la façon la plus incohérente possible Pour ça, est-ce que d'être assez doué ? C'est le but recherché en même temps Ah mais si tu as un but, et que tu cherches un résultat, ça ne marche pas Ah mince, mince, mince Si, 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 si Si on fait n'importe quoi Que le seul but de faire n'importe quoi Eh bien, on fera vraiment n'importe quoi Excuse-moi, c'est vraiment n'importe quoi Mais n'oublie pas que n'importe quoi devient une valeur positive Je ne comprends pas ça Ça fait un moment qu'on dit n'importe quoi Et qu'on fait n'importe quoi Alors c'est bon Mais non Parce qu'on fait n'importe quoi en cherchant à faire quelque chose Et c'est là que le pas blesse C'est le décalage entre le but et le résultat qui est vertigineux C'est ça la spirale Ah d'accord On la sait Si tu veux Qu'est-ce qu'on fait ? Rien Que des choses inutiles et incohérentes C'est pas facile Chut Ça s'embarra et ça on vient Pardon Pardon moi ça m'a rendu comme ça Oui S'il te plaît Oui 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 c'est pas tout à fait aussi incohérent Bravo Ah tiens ça ça me donne une idée Si justement On chante un passage qu'on ne connait pas En disant n'importe quoi comme parole Ah oui oui Il faut faire n'importe quoi Et dire n'importe quoi La 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 voie Qu'est-ce qu'il y a quand il m'envoie ? Voie 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 Il faut faire n'importe quoi Et dire n'importe quoi Faut manger du foie Faut manger des spaghettis Et les tortillis Et aller faire pipi C'est complètement défi On a démarré On a démarré Pour autre chose Il y a un but derrière ça C'est louche A quelle lutte ? Je fais mon papa On ne peut pas en faire plus incoyens Bon D'accord Qu'est-ce que je fais ? Là tu fais mon papa C'est tout C'est n'importe quoi D'accord D'accord C'est bon ce qui m'applique Ça m'a énergé Qu'est-ce que je fais mon papa ? Qu'est-ce que je fais mon papa ? Désolé pour... Non, c'est moi C'est moi C'est moi Je fais mon papa C'est moi Je fais mon papa Merci. Merci. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Viens, ouvre-le. J'ai un papi de salle de bain. J'ai pas mal. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Ça ne te fait pas plaisir ? Si, 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 c'est gentil, c'est gentil, si, si, merci, c'est juste la couleur. Qu'est-ce qu'elle a, la couleur ? Ah, je ne sais pas quoi. Quand j'imaginais ce que ça donnerait de changer le tapis de ma salle de manon, je n'imaginais pas une telle couleur. Il faut aller changer, si tu veux, il y a d'autres couleurs. Il y a la forme aussi. Ça va, j'ai compris. Prends-le-moi. Non ! Prends-le-moi, je n'ai plus envie de te l'offrir. Non, allez, arrête ! Arrête-le ! Arrête-le ! Voilà. Très beau. Utilisé comme tapis, le dessous de pied. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait ? De toute façon, maintenant, l'ambiance est cassée telle que je te connais. Tu vas faire exprès de pas aimer, alors. Qu'est-ce que c'est ? Des crêpes ? Oui, c'est moi qui les ai faites. Tu vois, contrairement à ce que tu crois, ça me fait très plaisir. Ah bon ? Hum, elles sont bonnes. Hum, si, si. Très étonné, là. Qu'est-ce que c'est bon ? Tu sais, je me suis donné du mal. J'ai eu des grumeaux. Enfin, je te passe les détails. Je te passe la pâte au mixeur. J'en avais jusqu'au plafond. C'est dingue de se dire qu'un jour, un type a l'idée de faire une crêpe, et que nous, des milliers d'années après, on en mange encore. Ouais. Il y a des mecs comme ça, ils ont des idées. Tu sais, des fois, je me dis que je suis là avec une vie qui ne ressemble à rien, et en fait, un jour, on va avoir une idée toute simple qui va révolutionner la vie. Comme le type qui a inventé la carte-là, je te sais. Oui, c'est ça que moi aussi, je me dis ça. Si ça se trouve, ça va vraiment nous arriver. Oui, oui, je le sens. C'est sûr. Ça va nous arriver. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. ... Applaudissements. 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 Applaudissements.